Une production catastrophique, une grève des acteurs qui continue, un reboot complet de la série d'Ardeville et un soft reboot du MCU. Bienvenue dans une nouvelle vidéo News Marvel. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous l'avez compris, à cette intro, à ce titre, à cette miniature, on se retrouve aujourd'hui pour la 12ème, 13ème vidéo autour de l'actualité Marvel, jeux vidéo, séries et films. Aujourd'hui, on a du lourd, on a énormément d'infos qui sont sorties durant toute cette semaine, beaucoup qui ne vont pas faire plaisir aux fans, même s'il y a de la nuance dans les propos que je vais évoquer. Il y a du bon aussi, notamment sur les reboots et la manière dont Marvel Studios va travailler sur les prochaines séries, pour faire un petit peu de teasing. Bref, comme d'habitude, on va donc s'accompagner sur une vingtaine de news aujourd'hui et on ne perd pas plus de temps, on y va, on démarre avec le 9 octobre. Parlons de l'un des prochains films de Marvel à sortir, c'est-à-dire littéralement le premier de l'année 2024 pour le moment, le film Deadpool 3. Pourquoi je dis que c'est potentiellement le premier film de cette année-là ? Parce qu'à priori, le film garderait sa date de sortie au 1er mai 2024. C'est-à-dire que, pour l'instant, il ne le décale pas. Cela dit, cette news est sortie le 9 octobre, mais la news autour de la grève des acteurs n'est arrivée que quelques jours après. Donc, pour l'instant, on va parler des pincettes concernant cette news, ça peut changer d'ici très peu de temps. Mais pour l'instant, a priori, Deadpool 3, toujours programmé pour être le premier film de cette année 2024. Le 10 octobre, deux petites news. La première, c'est qu'on a les affiches spéciales format Screen X et IMAX du film The Marvels, prochain film Marvel Studios à sortir au cinéma, qui ont été dévoilés. Je vous partage les affiches. Du côté de l'IMAX et des Screen X, la plupart du temps, c'est plutôt stylé. Pour rappel, ça sortira donc le 8 novembre au cinéma. Et à l'occasion de ces deux affiches, ils ont une nouvelle fois sorti un énième trailer Spot TV pour faire de la promo. L'autre petite news, ça concerne le premier film Avengers. Souvenez-vous, le film réalisé par Joss Whedon en 2012, qui a, je pense, conquis la plupart des fans de Marvel à cette époque. Eh bien, le film sera diffusé le mardi 7 novembre dans les cinémas Pathé Gaumont. Ça veut dire que c'est une ressortie au cinéma après 11 ans, du coup, puisqu'on est fin 2023. J'ai pas de Pathé Gaumont chez moi et ça me fait chier. Parce que c'est bien le seul Avengers que j'ai pas vu au cinéma et je suis un peu dégoûté. On en a fini pour le 10 octobre, on va le lendemain. Le 11, on reparle de Deadpool 3. Cette fois-ci, c'est une rumeur qui parlerait de la présence d'un antagoniste, celui du crapaud. Personnage, du coup, des comics. News qui nous vient, évidemment, de Daniel Arpéca. C'est pas le personnage que j'ai le plus lu ou que je connais le mieux. Mais en tout cas, a priori, il serait dans le film Deadpool 3. Après, ça rejoint la longue liste de rumeurs sur les personnages qui pourraient apparaître dans ce film. Tellement, je pense que ça va être un crossover de zinzin. C'était la seule petite news un petit peu sympa de ce 11 octobre. Là, on a beaucoup de choses très intéressantes, un petit peu inquiétantes selon les points de vue. Le 11 octobre, on a des news autour de Daredevil Born Again. Vous savez, la série qui s'est arrêtée dans son tournage à cause de la grève des acteurs qui est intervenue en juillet dernier. Et en gros, c'est officiel. Kevin Feige et Marvel Studios ne sont pas du tout satisfaits de ce qui a été fait autour de cette série pour le moment. A savoir qu'ils ont à peu près fait la moitié de la saison 1. C'est-à-dire 4 épisodes sur environ 9. Puisque la série devrait sortir sous 2 saisons de 9 épisodes chacune. Et en gros, ils ne sont pas contents à tel point qu'ils ont viré les 2 scénaristes et les 2 réalisateurs qui étaient actuellement chargés de s'occuper du programme. Ils ne sont pas à virer pour de bon, ils resteront à la production exécutive. C'est globalement comme ça que ça se passe dès qu'il y a des licenciements du côté des programmes de Marvel en tout cas. Et en gros, la vision des scénaristes et des réalisateurs ne convenait pas à Kevin Feige parce qu'elle était beaucoup trop judiciaire, bien loin de la version de Netflix. Ce qui est assez inquiétant parce que c'est-à-dire que si c'est loin de Netflix, c'est-à-dire qu'ils veulent s'en rapprocher. C'est une bonne nouvelle en soi, mais je ne suis pas convaincu de par ce qu'on nous a montré pour le moment que Marvel est capable de s'en rapprocher d'une production comme celle de Netflix. Et surtout, news assez surprenante, Charlie Cox, l'interprète de Daredevil, de Matt Murdock, le personnage n'apparaissait pas en costume avant l'épisode 4. Pour une série qui se veut une suite spirituelle de cette fameuse série Netflix, que le personnage n'apparaisse pas en costume avant l'épisode 4, c'est vrai que ça n'a aucun sens. Parce que Daredevil sans le costume, ça va, on l'a bouffé dans les deux premières saisons de la série Netflix. Pas besoin d'en remettre une couche ici, surtout qu'il apparaît aussi en costume dans She-Hulk. Bref, assez bizarre de ce côté-là. Je comprends mieux la décision de faire une sorte de reboot complet de la série parce que c'est du coup ce qu'ils ont décidé de faire. Ils repartent plus ou moins de zéro, ils vont quand même garder certains éléments pour la réécriture de la série. Officiellement, à l'heure actuelle, ils sont en recherche d'un showrunner et la série devrait, comme je l'ai évoqué, se découper en deux saisons de neuf épisodes. Toujours le 11 octobre, ça rejoint un petit peu ce que je viens d'évoquer sur Daredevil. Là, ça concerne le studio entier puisque Marvel Studios, mais en particulier Kevin Feige, évidemment, décident de revoir totalement leur fonctionnement pour créer des séries sur Disney+. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils veulent abandonner les mini-séries dits événements ou du coup mini-séries. Un petit peu comme la plupart des séries, finalement. Miss Marvel, Hawkeye, WandaVision, Le Faucon et le Soda de l'hiver. Même si ces séries-là ont des spin-off, Agatha dans le cas de WandaVision, Echo dans le cas de Hawkeye. Elles sont définies comme des séries-événements. Et ça, Marvel Studios décide de l'arrêter et de maintenant se concentrer sur des vraies séries télé. Un petit peu comme à l'époque, dans les années 2000-2010. Ça veut dire que Marvel décide de travailler avec plus de showrunners à partir de maintenant, à la place de ce qu'ils appelaient des scénaristes en chef. Globalement, c'est une plutôt bonne nouvelle. Je pense que ça va dans la direction des décisions prises récemment du côté du studio. Avec du coup le remplacement à la direction de Disney avec le retour de Bob Iger. Revenir à ce truc de qualité plus que quantité. Et ce genre de décision, ça va complètement dans ce sens-là. Donc pour l'instant, moi je pars plutôt optimiste sur l'idée. Après concrètement, je pense pas qu'on puisse le voir là en 2024 ou 2025. Ça va sûrement toucher les programmes qui soit seront complètement arrêtés à cause des grèves. Ou alors des programmes qui ne sont pour l'instant pas du tout évoqués et qui arriveront dans les prochaines années. Je pense qu'on aura les premiers échos de cette décision en 2025, fin 2025, début 2026. Avec des séries comme peut-être Iron Earth qui est prévue pour 2025. Agatha, je pense pas, même si ça colorait, je pense pas que ça soit touché. Wonder Man aussi, on va l'évoquer un peu plus tout à l'heure. Voilà le type de programmes qui, je pense, pourront correspondre à cette décision-là. On n'arrête pas avec les infos importantes. Cette fois-ci, ça se passe le 12 octobre. Deux infos sur deux séries différentes. La première, Moon Knight. Vous le savez, la série, la première de l'année 2022. Là, on a la news suivante. Jeremy Slatter, le chef scénariste de cette série-là, avait quitté son rôle au milieu de la production de la série Moon Knight. Et c'est ensuite le réalisateur Mohamed Diab, qui a réalisé la plupart des épisodes de la série, qui a repris les rênes à la fin de la production. Ça, c'est pas des news hyper importantes. Ça va juste dans le sens de celle qu'on vient d'évoquer par rapport au changement de décision sur le format série de Marvel. C'est des choses qui sont pas du tout censées arriver. Et je pense que c'est pour ça que Marvel veut rectifier le tir. C'est plus un apport de preuves que, effectivement, c'est une bonne décision. Et pareil pour celle sur Secret Invasion, qui, là, c'est encore plus n'importe quoi. Kyle Bradstreet, donc le chef scénariste de Secret Invasion, il a passé un an à travailler sur les scripts de la série, et il a été limogé, entre guillemets, viré, entre très gros guillemets, vraiment, par Marvel Studios, durant la production. Et c'est ensuite Brian Tucker qui a pris la relève. Événement qui annonce, donc, qu'effectivement, la production de Secret Invasion est une catastrophe dans tous les sens du terme. Oui, on l'a vu, on a tous été, globalement, très déçus de la fin de Secret Invasion. On se doutait qu'il y avait, évidemment, des problèmes en interne, mais là, c'est acté, on nous le dit, c'est officiel. Il y a eu de la merde. Pour faire simple, une production absolument chaotique, problème d'emploi du temps, mal mené et mal planifié. Et pour terminer avec cet apport de preuves sur ce que j'évoquais tout à l'heure, Shihulk aussi a connu des problèmes. Là, c'est du côté de Jessica Gao qui a développé et écrit la série. Elle a quitté le projet parce qu'elle a été remplacée par Kate Koiro, la réalisatrice du programme, et elle est revenue un an après pour la post-production de la série. Ça n'a aucun sens. Voilà le pourquoi du comment Marvel décide de changer sa manière de faire des séries pour celles qui sont à venir. Maintenant, parlons du sujet qui fâche, la grève des acteurs. C'est tombé le 12 octobre. Les studios ont refusé le partage suivant, 2% des revenus du streaming. Il y a des chiffres qui tombent, mais qui auraient été potentiellement déformés par les studios à hauteur de 60%. Donc, une surestimation de ce qu'ils leur doivent de 60%. En gros, c'est la merde. Les studios prennent les acteurs et les syndicats pour des cons. Et du coup, ça ne passe pas. Donc, la grève arrive bientôt à son centième jour. Et ça va continuer encore, je pense, longtemps. On en a potentiellement fini avec les mauvaises nouvelles. Maintenant, on va parler de vraies infos plutôt satisfaisantes. A commencer par le 13 octobre. Sorti, évidemment, de l'épisode 2 de la sonde 2 de Loki. Vidéo analyse sur la chaîne qui est déjà sortie hier. L'épisode s'appelle Brad Fer. En référence, évidemment, au personnage de Brad qui est présent tout l'épisode. Avec le synopsis suivant, quand le TVA est au bord d'une fusion temporelle, Loki et Mobius font tout pour retrouver Sylvie. Voilà le synopsis de cet épisode. Analyse sur la chaîne. Toujours le 13 octobre, première affiche en couleur du programme spécial Halloween qui était sorti en 2022, Werewolf by Night. Suivi, évidemment, d'un trailer aussi en couleur. Pour rappel, le programme sortira sur Disney+, ce 20 octobre. Et enfin, pour terminer avec les sorties et le 13 octobre, sorti du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, réalisé par Sam Raimi avec Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen, sur le Disney+, en France. Ça y est, il est enfin arrivé, même si j'imagine que la plupart des gens ne l'ont pas regardé de cette façon. Évidemment, puisqu'il vient tout juste de sortir. Pour ceux qui voudraient le voir ou qui voudraient le rattraper, c'est disponible maintenant sur Disney+. Et enfin, pour terminer cette vidéo, deux news qui sont sorties hier, ce 14 octobre 2023. Deux rumeurs, une sur les studios de façon générale et une sur le programme Wonder Man que j'évoquais tout à l'heure. La rumeur est plutôt négative du côté de Wonder Man, puisque Joanna Robinson, autrice de l'ouvrage MCU, le règne de Marvel Studios, affirmerait avoir entendu que le projet de la série Wonder Man serait annulé. Évidemment, c'est à prendre avec d'énormes pincettes. Ça te reste donc une rumeur. Un programme ne peut pas se faire annuler comme ça du jour au lendemain. Du moins, c'est très bizarre qu'on ait l'info maintenant, alors qu'ils étaient littéralement en plein tournage avant la grève des acteurs. Pour rappel, le projet est potentiellement réalisé par le réalisateur de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, et donc potentiellement aussi le réalisateur de Avengers The Kang Dynasty pour le moment. Ça reste une news à prendre avec des pincettes, mais a priori, pas de Wonder Man. Personnellement, je pense que c'est un personnage qui mériterait sa série, donc pour l'instant, j'y crois pas trop. Et enfin, du coup, dernière rumeur concernant les studios. C'est toujours du côté de Joanna Robinson qu'on a cette news, donc évidemment, elle va prendre avec d'énormes pincettes. J'avais commencé cette intro en parlant de soft reboot du MCU, c'est la news concernée. A priori, elle affirme que Kevin Feige possède un plan de soft reboot général pour le MCU après Avengers Secret Wars. Vous savez, normalement, le film qui va clôturer cette saga du multivers. Du moins, si c'est vraiment le nom qu'ils vont lui donner, on verra un petit peu ce que ça donne à la fin. Un soft reboot, à ce moment-là, ça se tient. Parce que si les Avengers perdent dans The Gang Dynasty et qu'ils font venir tout le multivers et différents personnages de plein de films qui sont pas de Marvel Studios pour le film Secret Wars, qu'on ait un soft reboot après cette victoire-là, ça se tient. Surtout s'il y a l'arrivée des X-Men, des Mutants, etc. Après, est-ce qu'on peut vraiment croire cette information et l'affirmer à 100% ? Évidemment que non, ça reste une rumeur à prendre avec des pincettes. On parle d'un programme qui ne sortira pas avant 2027-2028. C'est bien de se projeter, de voir un petit peu ce que pourrait devenir Marvel Studios dans les années à venir. Un soft reboot, oui, ça se tient. Mais c'est pas sûr à 100%. Donc, je vous le dis, prenez cette info avec d'énormes pincettes. Et sinon, on arrive enfin à la fin des news de la semaine. Il y en a eu pas mal, beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup d'informations très importantes pour le futur de Marvel. J'espère que ça va bien se passer, que ça va donner de bons produits, de bons programmes pour la suite. Et en attendant, j'espère que cette vidéo news vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était Votre Capitaine, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501